Tout d'abord, j'ai voulu travailler sur les abdications parce qu'en général, l'histoire de ces révolutions est plutôt écrite du point de vue des vainqueurs. On va plutôt parler de l'abdication de Charles X sous la monarchie de Juillet et on va forcément mépriser ce qui s'était passé à ce moment-là. On va parler de la chute de Napoléon III en 1870, c'est pareil, ce sera le camp républicain qui écrira cette histoire. L'idée était de prendre le point de vue dévaincu, de voir ce qui s'était passé à ce moment-là, dans ces moments très particuliers, ces moments un peu d'effervescence, d'angoisse où on retrouve un souverain qui est dans une situation un petit peu extrême, de stress, de pression, d'angoisse, un moment où il faut renoncer à quelque chose. En général, renoncer à la couronne, se résoudre à partir en exil. En réalité, ce qui m'intéressait dans ces chutes, c'est que ce sont des moments qui en réalité ramassent de façon concentrée des années de crise latente. On voit les faiblesses d'un régime qui apparaissent vraiment au grand jour, forcément tout s'écroule, tout s'effondre, le pouvoir monarchique est remis en question et puisqu'il est remis en question, on voit quelle est la nature de ce pouvoir monarchique. On se rend compte que certains souverains ne comprenaient pas du tout quels étaient les véritables fondements de leur pouvoir. On voit que Napoléon s'accroche en 1814 et en 1815 à sa couronne. Il est persuadé d'être un monarque de droit divin, d'être légitime. On se rend compte, quand on voit les circonstances de sa chute, qu'en réalité, il a toujours été un monarque élu dans une monarchie qui était un petit peu fantoche. Donc, les caractères et les travers aussi de certaines monarchies ressortent. Les ambiguïtés de certains textes constitutionnels ressortent également. Donc, ce sont vraiment des moments très particuliers, des moments de crise et des crises qui nous en apprennent beaucoup sur les régimes qui s'effondrent. Le XIXe siècle, c'est aussi le siècle des révolutions au sens très large. Il y a un petit peu des épidémies de révolutions. On le voit très bien en 1848 avec le printemps des peuples. La France n'est pas le seul pays où l'on renverse des souverains. Ce n'est pas non plus le seul pays où les souverains abdiquent parfois d'eux-mêmes volontairement. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que la France sert de modèle. On va dire que le modèle de toutes les révolutions, c'est celle de 1789, bien sûr. Mais la France aussi continue à inspirer durant tout le XIXe siècle pour les renonciations. Les renonciations de Charles X, les renonciations de Louis-Philippe vont avoir des conséquences, vont être par la suite imitées ou reprises, on va dire, dans leur déroulement dans d'autres pays, dans d'autres royaumes, dans d'autres empires. On va avoir une quantité de souverains qui habitent, qui est assez inédite. On n'a jamais eu autant de souverains qui habitent. Et de fait, on n'a jamais eu non plus autant de souverains en exil, c'est-à-dire de souverains qui conspirent, de souverains qui essayent de retrouver leur trône et parfois de souverains qui, en réalité, se retrouvent très contents d'être en exil et qui sont ravis d'avoir perdu leur couronne parce qu'ils ont les honneurs qui vont avec le pouvoir, mais ils n'en ont plus la responsabilité. Donc, il y a différentes attitudes que l'on retrouve. Et comme le XIXe siècle est aussi le siècle du romantisme, c'est-à-dire une sorte de siècle de revival permanent, de retour vers le passé où l'on réfléchit à certaines grandes figures historiques, on va avoir comme ça quelques modèles d'abdication qui émergent. Et ce sont ces modèles auxquels les souverains vont se rattacher à tout prix. Les modèles les plus connus, ça va être celui de Dioclétien qui abdique l'Empire romain en 305 qui ensuite se retire de manière extrêmement digne. Donc ça, c'est un des premiers modèles. Il y a le modèle de Charles Quint, qui lui aussi abdique en 1555 et qui se retire dans un monastère. C'est vraiment une abdication réfléchie pour le bien de l'État. Donc ça, ça va être des modèles assez grandioses auxquels les souverains vont constamment faire référence, qu'on retrouve dans la peinture, qu'on retrouve dans la littérature. Et enfin, il y a des modèles un petit peu moins dignes. Le plus célèbre étant celui de la glorieuse révolution de 1688-1689 où le roi Jacques II va partir en exil et il ne va pas abdiquer, mais il va être abdiqué par le Parlement. C'est-à-dire que c'est une abdication forcée qui est imposée par un pouvoir extérieur, en l'occurrence le pouvoir législatif. Donc ça, c'est un des modèles particulièrement importants. Ça va être le modèle que l'on va retrouver pour l'abdication de Napoléon III notamment. Mais en tout cas, il y a tout cet arrière-plan historique qui fait que des souverains vont se référer sans cesse à d'autres abdications. Et ces abdications françaises, ces abdications européennes et même un petit peu mondiales, puisqu'on parle, je parle dans le livre notamment par exemple des abdications des empereurs du Brésil. Donc ce sont des abdications qui vont faire école, qui vont se retrouver, il va y avoir des échos. Donc c'est vraiment passionnant. C'est de l'histoire, c'est de l'histoire en train de se faire, mais c'est aussi de l'histoire qui est en train de se répéter. En voyant toutes ces abdications qui se répètent, on peut avoir en effet le sentiment que l'histoire est un éternel recommencement. C'est peut-être aussi que l'histoire politique, dans ces crises comme dans son déroulement quotidien, obéit un petit peu à des mêmes modèles qui sont surtout dépendants de facteurs humains. On va dire que pour les abdications, c'est un petit peu les mêmes travers que l'on retrouve chez les mêmes souverains. Donc il y a peut-être un type d'homme politique, un certain état d'esprit, un certain détachement, un enfermement. Le pouvoir qui isole, qui coupe des réalités, ça c'est quelque chose que l'on retrouve chez tous les monarques. C'est peut-être là la grande leçon, c'est que le pouvoir ne change pas au fond, quel que soit le régime. Une monarchie, un empire ou même une république, quel que soit le régime, le pouvoir ne change pas, le pouvoir c'est quelque chose d'extrêmement humain, de très complexe à définir, mais c'est quelque chose qui doit se vivre également. Et on voit les conséquences néfastes que le pouvoir peut avoir chez certains chefs d'État qui sont complètement coupés des réalités, qui prennent des décisions qui vont les mener à la chute. Tout leur entourage leur explique qu'il va y avoir une révolution, que la révolution arrive et pourtant ils persévèrent, ils s'obstinent. Ensuite, leur trône s'effondre et là vient le temps des regrets, du ressassement, du remords. On le voit très bien avec Napoléon à Sainte-Hélène, on le voit avec Charles X en exil à Prague, on le voit avec Louis-Philippe ou Napoléon III exilé en Angleterre. À chaque fois, il y a cette sorte d'incompréhension. En gros, c'est pourquoi les Français m'ont lâché, qu'est-ce que j'ai fait de mal et ils ne comprennent pas qu'en réalité, des années et des années de mauvaises décisions accumulées finissent par provoquer une révolution et cette révolution, à son tour, va entraîner une abdication. Sous-titrage ST' 501